madame monsieur bonjour et bienvenue sur mince ruban en dessous cette vidéo c'est tous abonné cliquez là dessus activer la cloche n'est pas manqué la prochaine vidéo la vidéo est un témoignage très puissant alors je vais vous demander de prier avant de commencer le visionnage parce que ce qui va s'en suivre est vraiment excellent ça va vous ouvrir les yeux sur tout ce qui se passe dans votre vie que vous ne savez pas à la fin bien le soleil jésus-christ et je vous dis en même temps que la vidéo n'est pas terminée il y aura la suite à vous en saurez plus tard bon visionnage à tous n'oubliez surtout pas abonnez-vous à cette vidéo activer la cloche n'est pas manqué la prochaine vidéo je vous dis à bientôt sur j'en serai pas c'est parti bonjour à tous alors ensemble nous élevons la voix et nous prions et nous adorons le seigneur notre dieu nous te louons pour ta parole lumière de vérité qui conduit au chemin de la paix seigneur nous te louons pour ton esprit qui ouvre à la compréhension de ta parole et suscite en nous l'obéissance oh nous te louons également pour jésus christ seigneur parce qu'il nous aide à mieux connaître ta parole seigneur nous te louons également parce qu'en toutes choses c'est toi qui nous conduis oh dieu qui a manifesté ton règne en ce monde à travers ton fils jésus tu nous as donné encore cet après-midi pour élever ton nom c'est pourquoi ensemble nous voulons te confier ton serviteur le docteur yaedion robert seigneur parce que tu lui as fait la grâce de mettre sur lui ton esprit afin qu'il parle en ton nom pour annoncer la bonne nouvelle à toute la création seigneur oh père nous te prions ouvre ses lèvres toi même seigneur afin qu'il proclame ta vérité afin qu'il proclame ton évangile seigneur regarde ton peuple est venu ton peuple a répondu à ta sainte convocation dieu d'amour utilise puissamment ton serviteur parle seigneur ton peuple écoute amen on acclame le seigneur on peut s'asseoir je voudrais brièvement rappeler à ceux qui n'étaient pas là ce matin quelques indications fortes de la biographie du conférencier de cet après-midi il s'agit du révérend docteur Yahedion Robert président de la fondation Siamel et président de l'église baptiste oeuvre et mission internationale en le présentant ce matin le pasteur du Danemark l'ambassadeur Kwasi Zesia Jonas nous a révélé que il a commencé cette oeuvre avec trois personnes à la personne de son épouse et de sa fille Sympathie et voilà que 30 ans après nous sommes à 200 000 membres et plus de 1142 églises à travers le monde cela veut dire que l'esprit de Dieu est à l'oeuvre et c'est à cela aussi que Dieu appelle l'action missionnaire non seulement à annoncer la parole mais à implanter les églises et pour l'ensemble de ses oeuvres il a été ordonné docteur en divinité à l'université de théologie que dirige le révérend docteur Jerry King qui est ici présent s'il veut se lever que la couple le connaisse et le docteur Dion est entouré également du pasteur Cristobal Monteiro qui nous vient du Brésil qui vient du Brésil bienvenue si de vous ce qu'il y a et il y a également Jim Lassiter qui est spécialiste donc de radio-télécommunication qui est un de nos amis de tous les jours et nous avions là hier également le pasteur Christian Caron mais qui n'est pas parmi nous cet après-midi qui est le président de l'église Maranatha de Hosni et en même temps président de la fédération des églises évangéliques de France il y a dans la salle plusieurs serviteurs de Dieu des collègues dans le cerceur d'orce royale du pasteur Dion que je ne vais pas tous nommer ceux qui sont habituellement avec nous à Paris et en Ile-de-France qu'ils souffrent que je ne les cite pas un par un mais je voudrais dans l'amour du Seigneur de leur part présenter le pasteur Giambi qui nous vient du Cameroun et dirige une oeuvre puissante un réseau de prières qu'on appelle les prières citadines et vous trouverez également de la documentation concernant cette oeuvre lorsque vous sortirez à côté des stands de librairie voilà cette introduction est en fait maintenant que nous avons confié toutes choses au Seigneur nous allons faire silence parce que le Seigneur va parler à travers son serviteur je vous indique donc à disposer vos cœurs pour entendre la parole de Dieu Amen Pasteur Dion quand vous voulez soyez le bienvenu Gloire à Jésus est-ce que vous êtes là que Dieu vous bénisse nous vous rappelez n'est-ce pas ce qu'on a vu ce matin où nous sommes arrêtés on était juste au moment où le gouvernement mondial allait être présenté dans sa phase de préparation voilà c'est là où nous étions arrêtés j'espère que vous n'êtes pas de mauvais élèves vous n'avez pas oublié ce qui avait été dit je vais maintenant prendre deux heures de temps prenez notes et réveillons-nous et réveillons-nous et réveillons-nous si tu sens parce que tu as trop mangé tu sens tu peux te tenir debout c'est pas interdit tu peux te tenir debout et écouter c'est ce que tu as que tu donneras et on donnera à celui qui a mais à celui qui n'a pas la parole de Dieu on notera même ce qu'il croit avoir faisons tout pour ne rien oublier ne soyons pas des auditeurs qui contestent la parole de Dieu qui sont dans les éléments dans le corps de crise il y a des l'église est une école il y a des degrés et il y en a qui sont en CPE et quand on donne les choses du primaire ils comprennent quand on enseigne les choses du secondaire ils comprennent de rien et ils font du bruit pour rien d'autres peuvent passer leur temps sur les histoires de baptême et tu es baptisé au nom de qui ? en ce qui est au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit ou bien c'est au nom de Jésus seul mais ils comprennent absolument rien et ils ne comprennent rien ils mettent en oubli la parole de Dieu ils ne comprennent pas la parole de Dieu le Dieu-Esprit c'est lui qui se manifeste en chair c'est le même Dieu qui est esprit et vie il y a un seul esprit qu'on soit baptisé au nom de Jésus seul c'est Dieu qu'on soit baptisé au nom du Saint-Esprit c'est qui ? c'est Dieu ou qu'on soit baptisé au nom du Saint-Esprit ou qu'on soit baptisé au nom du Père c'est qui ? c'est le même Dieu ou in the name of the Father it's still the same God et quand on dit allez faites de toutes des nations baptise-les au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit ça ne veut pas dire qu'il y a trois dieux c'est pourquoi au nom n'est pas au pluriel au nom du Père du Fils et du Saint c'est pas au pluriel c'est un seul Dieu but it's one God qui se manifeste en tant que Père en tant que Fils et en tant que Saint-Esprit et en tant que Saint-Esprit alors si tu es à l'école primaire tu n'as pas ta place ici ici c'est l'université ici c'est l'université voilà l'église est mûre l'église a près de 2000 ans on ne peut pas au moment où Jésus revient être dans les affaires tu es baptisé au nom de qui prêche l'évangile va sauver les âmes chasse les démons guéris les malades réconcilie des vies c'est clair ou c'est pas clair souvent les élèves du primaire ils jugent de fou c'est du second degré et de l'université parce qu'au primaire on fait 1 plus 1 égale 2 2 moins 1 égale 1 2 minus 1 est 1 mais de l'autre côté au secondaire mais de l'autre côté au secondaire on fait 1 moins 2 on fait 1 moins 2 on fait 1 moins 2 1 minus 2 c'est un degré supérieur that's a higher degree 1 moins 2 égale combien c'est calculable c'est calculable mais les primaires disent mais ils sont fous comment on peut enlever 2 de 1 mais en primaire ils disent comment on peut enlever 2 de 1 ils ne comprennent rien ils jugent ceux qui ont un niveau supérieur à un moment donné on dit A plus B A plus B plus X et ils disent mais ils sont fous ceux-là ils sont vraiment fous comment on peut on peut calculer les lettres c'est des chiffres on calcule c'est pas les lettres c'est un peu comme ça l'église mais il ne faut pas juger quand on comprend rien il ne faut pas juger ceux qui ont un degré supérieur il ne faut pas juger ceux qui ont un degré supérieur il ne faut pas juger ceux qui ont un degré supérieur Dieu ne te mettra pas avec ceux qui sont sages si tu es dans le corps de Christ tu n'es pas sages si tu es dans le corps de Christ tu n'es pas sage c'est pourquoi au ciel ? c'est pourquoi au ciel ? il y a des anges qui dépassent en gloire d'autres anges ça dépend du degré alors nous sommes là pour avoir des degrés qui veut avoir des degrés aujourd'hui ? vous êtes gradués au nom de Jésus-Christ vous êtes gradués au nom de Jésus-Christ ici soyez des experts dans l'évangélisation experts dans la communication de la parole chassez les démons vous serez experts guérissez les malades vous serez experts proclamez l'évangile et sauvez des multitudes de dames et sauvez des multitudes de dames je dis vous serez sages et vous brillerez comme l'étoile du matin au ciel donc à des programmes comme ça on se tait quand on ne connait pas tais-toi maintenant nous allons voir les préparatifs nous avons vu le système les systèmes du monde nous avons vu les systèmes du monde les différents systèmes les various systèmes monarchie théocratie démocratie maintenant même démocratie qu'est-ce qui va rester en fin de compte ? qu'est-ce qui va rester ? c'est la monocratie Jésus viendra détruire la monocratie et il réunira au siècle des siècles donc nous allons voir le gouvernement qui se met en place que Satan va utiliser pour contrôler le monde que Satan va utiliser pour attaquer l'église de Jésus-Christ ce gouvernement là vous avez la linguistique les quatre alphabets et langues du monde serviront de base linguistique au gouvernement mondial les quatre alphabets et langues du monde vont servir comme une base linguistique pour le gouvernement mondial le gouvernement mondial nous avons l'hébreu le grec le latin la langue syrillique la langue syrillique ils l'ont donné aux russes are the ones who gave it to the Russians c'est pourquoi on dit langue syrillique that's why you call it syrillique language ça a pris le nom de Cyril it took the name of Cyril Cyril c'est le russe it's Russian et vous allez me dire et vous allez me dire et l'arabe what about Arabic voilà une des raisons pour lesquelles les arabes attaquent that's one of the reasons why the Arabs attack un first of all Abraham a chassé leur mère Abraham Abraham cast out their grandmother second reason leur grand-père qui a donné la religion their grandfather qui est la religion de Mohammed cette religion n'est pas connue who gave the religion of Mohammed that religion is not well known third reason la prophétie dit the prophecy says l'enfant d'Agar that the child of Hagar sera l'âne sauvage will be the wild the wild donkey il aura la main contre tous et tous seront contre lui the wild ass whose hand will be against all and all the hands of everyone will be against him ils ont la main contre toute l'humanité their hand is against all of mankind l'adultère crée de gros problèmes l'adultère crée de gros problèmes Abraham a commis l'adultère Abraham committed adultery il est devenu polygame il a dit c'est pas normal God said it's not normal renvoie Agar chase Hagar mais ça crée l'aigreur and it produces bitterness si les bombes sont mis gauche à droite il ne faut pas t'étendre je regarde simplement la Bible le fait de laisser sa femme et avoir un enfant hors ça devient un problème et cet enfant sa religion ne peut pas être acceptée facilement and the religion of that child cannot be accepted easily le gouvernement mondial utilise ces quatre langues so the world government uses these four languages les hébreux parce qu'ils sont à la base de la science les grecs parce qu'ils sont à la base toute la langue celtique ou anglo la base c'est le grec et puis il y a le latin parce que c'est la langue de la religion officielle et puis Cyrillique c'est adopté parce que c'est l'une des puissances qui finalement va gouverner le monde avant que Jésus ne vienne nous allons voir cela en détail donc il y a la base idéologique aussi et le plan de construction codé du nouvel ordre mondial se trouve imprimé sur le billet de un dollar américain voilà c'est si simple tout est là tout le message est là nous avons une monnaie qui appartient un pays anglophone you have a currency that belongs to an english-speaking country on voit le latin et on voit le grec et vous avez latin et grec on this currency les américains ont à voir avec tout ça WHAT DO THE AMERICANS HAVE TO DO WITH ALL THIS c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe. L'Amérique ne fait rien sans l'Europe. L'Europe ne fait rien sans l'Amérique. Et Europe ne fait rien sans l'Amérique. Et la plupart de ceux qui sont en train de mettre le gouvernement mondial sont issus de ces deux grands pols et c'est pourquoi l'Amérique est fait de chrétiens mais c'est fait aussi de spirites et c'est pourquoi nous croyons en Dieu mais sur la même monnaie il y a le pacte avec le diable avec l'œil de Lucifer. Mais tout au sommet toutes ces nations se retrouvent dans les loges pour décider qui va être président ou qui va pas être président. quel pays détruit et quel pays reconstruit la guerre n'est pas une petite affaire quelle église affaiblit et quelle église il faut adopter l'église a des problèmes dans le monde parce qu'ils ont infiltré l'église pour affaiblir l'évangile et c'est pourquoi l'église a des problèmes et c'est pourquoi l'église a des problèmes l'église doit se réveiller l'église doit se réveiller donc nous allons voir les détails vous avez la pyramide cette pyramide là c'est des ordres qui sont là déterminés l'entreprise de Nimrod doit continuer Nimrod a globalisé en son temps Nimrod a produit un système de gouvernement unique et Nimrod led a system of government which was a unique one a unifying system construisons ensemble faisons-nous un nom faisons une tour qui touche le ciel le fait de développement technique c'est pas le problème il y a des tours à la défense ici plus long que la tour de Babel c'est l'esprit dans lequel on fait qui compte le péché n'est pas dans les choses le péché est dans l'utilisation dont on en fait construire une tour c'est pas ça qui était mauvais pour pouvoir être ensemble c'est pas ça qui est mauvais parler d'une même langue c'est pas ce qui est mauvais mais dans quel but on veut unifier dans quel but on veut globaliser in which spirit do you want to globalise Nimrod a globalisé pour détacher l'humanité de Dieu et pour être orgueilleux et se prendre pour Dieu c'est pourquoi Dieu les a jugés en confondant les langues et les a dispersés voilà donc et donc aujourd'hui nous sommes vers la fin des temps l'entreprise de Nimrod qui a été stoppée est en train d'être refait l'humanité va devenir un ils vont tout faire pour unifier la loi ils vont tout faire pour unifier la loi la Bible dit the Bible says l'homme du péché essaiera de changer les lois et il faut pour tout ça rendre d'abord l'homme libre enlever à chaque être humain son pouvoir son pouvoir de décision son pouvoir de décision enlever à chaque état du monde leur pouvoir de décision c'est ce qui est derrière la démocratie rendre libre pour refonder et redonner une nouvelle loi sur tous les plans une fois qu'ils ont fait cela eux ils contrôlent et les hommes vont être contrôlés je vous dis je ne vous invente rien vous pouvez aller sur internet aller sur Google go on Google ces gens là those people maintenant now ils disent il faut aller plus vite you have to go faster pour contrôler les hommes to control men vous allez sur Google ils se présentent à visage ouvert everything is done in the open nous sommes à une époque où rien n'est plus secret we are living in times where nothing is secret c'est la fin des temps it is the end time Dieu même a ouvert sa révélation qui est la Bible God has opened his revelation which is the Bible le code biblique est connu the Bible code is known aujourd'hui today l'humanité va être globalisée mankind will be globalized avec la démocratie en toile de fond with democracy as a background pour rendre libre l'homme in order to make men free et après le contrôler and then to better control him c'est pourquoi et that's why si vous allez sur Google if you go on Google ils ont déjà décidé la puce électronique injectable qui est prêt they've already devised the electronic chip which is ready c'est pour contrôler tous les hommes c'est comme un GPS c'est comme un GPS c'est-à-dire qu'on met dans les véhicules c'est-à-dire qu'on met dans les véhicules c'est-à-dire qu'on met dans les véhicules le GPS t'indique le chemin et il te montre le chemin mais en même temps on te contrôle pour savoir où tu es le temps arrive nous allons le lire dans l'Apocalypse où chacun sera contrôlé maintenant il y a les passeports biométriques il y a des cartes d'identité biométriques bientôt la paperasse va finir c'est l'homme lui-même qui va être contrôlé c'est pourquoi ils sont en train d'injecter ils ont préparé la puce qui est déjà acceptée par ce gouvernement on va injecter et partout où tu passes tu es contrôlé même tu es contrôlé sur le lit avec ta femme il y a déjà sept couples qui sont en examen pour ça comme expérience tu ne seras plus caché le diable va contrôler l'homme the devil wants to control man comme Dieu voit tout eux ils imitent Dieu ils veulent voir tout c'est un peu le principe comme Dieu dit il gère le monde il contrôle le monde il règne le monde après le moment où on a détruit on a détruit on essaie de détruire l'autorité de Dieu dans le coeur de l'homme qu'est-ce qu'il faut faire ils veulent devenir Dieu pour contrôler tous les êtres humains tout sera contrôlé tout sera contrôlé tu vas rentrer dans peu de temps tu rentras dans les banques sans carnet de chèque sans checkbook on t'a injecté là ton numéro tout est injecté c'est toi même qui as ton identité à toi tu rentres, tu passes par le laser et tout sort vous allez voir ça très très bientôt et c'est le principe qui rentre dans tous les systèmes économiques, militaires, tout tous les départements sont en place on a notre frère Aka qui est le responsable chargé de l'Europe concernant l'OMS n'est-ce pas et dit ça nous fait peur notre département vient de rentrer dans le système tout sera contrôlé tout sera contrôlé par le diable tout sera contrôlé il n'est pas omniprésent le diable est une créature on ne peut pas comparer le diable avec le Saint-Esprit le Saint-Esprit a crué le diable le diable n'est pas omniprésent mais il va se rendre omniprésent à travers chacun et il met un système de contrôle ce que nous allons lire tout à l'heure dans la deuxième partie de la Bible pour que nos yeux s'ouvrent so that our eyes will open up so we will see the details ceux qui sont en train de faire ce travail là those who are doing this work ils ont pris les hommes les plus riches du monde qui sont dans le système they've taken the wealthiest men on earth they're in the system vous avez Rochelle de Hérold Fuller vous allez sur Google vous allez voir ce n'est plus caché la sorcellerie n'est plus caché witchcraft is no longer hidden les enfants la sorcellerie avec Harry Potter even with Harry Potter tout ça ils ont mis là pour exercer pour préparer l'homme à accepter Satan tous ces films là c'est pour nous préparer à accepter Satan et Satan va agir à travers ces hommes ils vont l'accepter which men will have to accept eux ils n'ont pas un Jean Baptiste pour préparer les cœurs des hommes à accepter Dieu qui vient sous la forme humaine ils vont utiliser tous les systèmes pour préparer les cœurs pour préparer les cœurs aujourd'hui vous allez voir un petit enfant qui est assis sur le balai et qui tourne mais c'est la même sorcellerie c'est la même sorcellerie qui se fait on s'assoit sur le balai ou les feuilles de bananier et puis on s'envole c'est la sorcellerie c'est autre chose même dans les écoles on apprend maintenant la sorcellerie l'horoscope fait partie des programmes maintenant dans les écoles pendant qu'on interdit la Bible dans les écoles on autorise le spiritisme et l'horoscope dans les écoles vous voyez le monde est en plein dans le système et ici ils ont le conseil des 13 après ils ont le conseil des 33 et puis ils ont le club des 300 les 300 banques 300 banks qui gouvernent sur le plan économique leur appartient c'est pourquoi on the economic level belong to them c'est pourquoi ils peuvent dire en gouvernement si tu ne fais pas ceci tu ne fais pas cela on te donne pas l'argent c'est pourquoi ils peuvent dire à un gouvernement si tu ne fais pas ceci on te donne pas l'argent tout est là déjà 300 banques it's all there the 300 most influential banks tout les 300 banques dont même la banque mondiale even the world bank c'est pour eux it's for them tu vas faire quoi what will you do si tu n'es pas dans le système tu n'achèteras ni tu ne vendras unless you're in the system you will not buy nor sell le pays qui ne rentre pas dedans ne peut rien avoir pas de crédit le pays qui ne rentre pas dedans le pays qui ne rentre pas dedans ne peut rien avoir pas de crédit et si on te donne et si tu gères mal et si tu gères mal ils ont mis le système de sanctions dans le domaine économique on a mis Bretton Woods c'est ça et après ils ont mis la commission trilatérale qui est plus puissante que Bretton Woods c'est l'argent le diable dit que c'est pour lui l'argent c'est pour lui il est un voleur il dit à Jésus si tu m'as donné il te donne tout tout m'a été donné et il dit à Jésus si tu m'as donné tout si tu m'as donné tout il m'a donné tout ça c'est Adam et Eve comme le Dr. Jerry King l'a prêché hier c'est Adam et Eve Dieu a créé tout ça et il a mis Adam et Eve God preached made all this and he put Adam and Eve comme ses représentants son image sa ressemblance pour gérer la terre as his image and likeness to manage the earth et Adam et Eve donnent la clé et Adam et Eve they give the key du monde au diable de l'world de l'world de l'endroit c'est pour lui il dit c'est pour lui et il utilise tous ces systèmes là et il utilise tous ces systèmes là pour mettre en place et contrôler l'homme pour mettre en place et les ordres et vous avez les ordres maintenant et vous avez les ordres les ordres sont les secrets secrets ils travaillent dans les loges vous avez Binnette Brite vous avez Binnette Brite Binnette Brite c'est la plus puissante Binnette Brite Binnette Brite is one of the most powerful group et il y a les Grands Oriens you have the Greats Oriens et chacun a un rôle et each of them has a role il y a les communistes you have the communists il y a le rite écossais you have the Scottish ritual il y a les rites de York you have the ritual of York ils ont des ONG ils ont des ONG ils ont des ONG ils ont des ONG par lesquels ils prennent le cadre d'un pays pour les introduire mais c'est souvent les clubs de service ça paraît innocent alors qu'au fond ce qui se passe dans les loges c'est autre chose ils vont utiliser les Rotaries c'est leur club ils vont utiliser le Lyon's club pour la jeunesse ils vont utiliser le YMCA et tous les quatre sont dans le Lyon's club dans les Rotaries ils pensent que c'est innocent in Rotary ils pensent que c'est innocent ils font de bonnes oeuvres 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 mais écoutez si l'Eglise met en place une ONG c'est une ONG c'est une ONG sanctifiée par le Seigneur mais si le Diable implements an NGO c'est sanctifié par le Seigneur si le Diable met en place une ONG quelle est l'identité la source de l'ONG c'est du Diable donc il y a beaucoup dans toutes les nations ils sont dans les villes ils sont dans les pays ils sont dans les pays ils sont dans ces moyens ils introduisent les gens les cadres d'un pays même ici en France les cadres la plupart sont dedans si tu n'es pas dedans tu ne peux pas évoluer pour dire rentrer dedans on va faire de toi directeur de temps ils se nomment et ils se qualifient toi qui essaie de parler de Jésus on va dire mais Jésus pauvre type c'est une ONG ils sont dans les gens qui te donnent l'argent tu nous parles de Jésus ils disent we're the ones giving you money and you're talking about Jesus oh just let go of this fellow et on fait renvoi sans cause et ils turn you around avec no reason tu es renvoyé ils fire vous pour no reason tu vas aller où où ? c'est pourquoi l'Eglise doit se réveiller pour que l'Eglise met ses oeuvres en place 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 pour que l'Eglise crée des banques pour que les temps qui viennent soient difficiles les temps sont difficiles mais il faut que le Seigneur triomphe de tout ça par le travail de l'Eglise est-ce que c'est clair ? qu'est-ce que tu peux faire ? avec leurs banques c'est ça le système donc vous voyez après les clubs de service il y a des loges bleues et après en bas maintenant il y a la franc-maçonnerie et puis il y a l'humanisme qui est la philosophie l'humanisme et vous avez l'humanisme comme une philosophie c'est pour cette raison on arrache aux parents l'autorité et on donne à son enfant et l'enfant domine son père tu ne peux pas faire autrement Dieu dit corrige l'enfant Dieu dit tu ne toucheras pas l'enfant et ils disent tu ne toucheras pas l'enfant une fois à New York j'étais en prédication une de mes filles spirituelles son mari travaillait à l'ambassade du Cameroun une de mes filles spirituelles elle a travaillé à l'ambassade du Cameroun elle est restée avec ses enfants et l'une des filles elle a vraiment un saut elle envoie des gens sur le lit conjugal elle se comporte mal et un jour elle était vraiment dépassée elle a attrappé l'enfant par le bras elle a fait asseoir violemment sur le lit j'en a colère elle a fait asseoir elle grabbed her daughter by the arm et sat her on the bed violently elle a fait asseoir tu as vu dans mon lit ici quelqu'un pourquoi tu dois faire de notre maison un lieu de prostitution vous ne pouvez pas faire ça elle est en colère la petite fille elle dit pourquoi sa mère se mêle de ses affaires privées et la petite fille elle a fait asseoir elle a fait asseoir elle a fait asseoir elle a fait asseoir dans les écoles le système a donné des numéros de téléphone des policiers in the schools the system gave phone numbers the police phone numbers to the children 9-1-1 in the US it's 9-1-1 9-1-1 I don't know what number it is here in Europe 9-1-1 9-1-1 in the US alors elle est allée composée so she went and she dialed the number la police est venue and the police came arrêté la maman arrest the mother et la jeté en prison and they threw her in jail on dit si jamais tu touches à l'un de ses enfants on te rapatrie des Etats-Unis if you touch one of those children we will deport you from the US quand elle m'a vu elle a peuré elle dit papa Dion ma fille m'a mis en prison quand elle m'a vu elle m'a dit papa Dion ma fille m'a mis en prison voyez ce que le diable fait comme notre bien-aimé frère disait hier ils ont détruit l'enfance de nos enfants la Bible dit honor ton père et ta mère tu vivras longtemps mais le diable veut détruire la genèse si les jeunes n'ont plus leur père ils n'ont plus leur mère la mère a livré sa vie en donnant du sang et l'enfant n'écoute pas qu'est-ce que l'éternel Dieu va faire sa parole doit s'accomplir ils ne vivront plus longtemps c'est pourquoi ils ne peuvent plus vivre longtemps c'est pourquoi ils ne peuvent plus vivre longtemps le temps qui arrive il n'y aura plus de vieillants l'âge abrégé ils ne connaissent plus ce qu'on appelle la bénédiction du père ou de la mère le système les a détruits voici ce que sera notre monde demain c'est pourquoi il y a 60% de jeunes et aujourd'hui il y a 40% de vieux c'est pourquoi aujourd'hui il y a 60% de jeunes 40% de jeunes c'est les jeunes qui restent c'est les jeunes qui viennent qui viennent c'est pourquoi tous n'ont pas de l'humanisme n'ont pas de l'humanisme mais ça va avec la démocratie voilà un peu ce qui est en bas le système a commencé à être conforté en 1776 et on dit nouvel ordre mondial c'est ça qui est en place c'est ça qui est en place c'est le nouvel ordre et en place pour le moment on n'a pas un président mondial on n'a qu'un secrétaire général pour préparer tout ça et bientôt très bientôt vous allez voir le président mondial venir nous allons voir ces détails voici ils ont déjà conçu allez sur Google ils ont déjà conçu le développement du système les cœurs ils sont à la base ils ont conçu l'organigramme ils ont dit on ne peut pas échouer comme Nimrod donc ils vont être plusieurs groupes les groupes Jason group il y a Bill de Bell group David Gabel group Bill de Bell sorry Bill de Bell group you have all those groups CIA security tout les moyens de sécurité de contrôle tout est en place nous allons maintenant voir les différents ministères d'abord les banques la base économique la base économique du gouvernement mondial se reflète déjà par le fonds monétaire international the economic basis of the global government is reflected to the IMF qui exerce son pouvoir financier à travers les 300 banques dont la banque mondiale avec l'instrument de contrôle appelé Bretton Woods en effet c'est par ce système instauré en juillet 1944 établi à Bretton dans la ville de Bretton Woods dans le New Hampshire que la réglementation du commerce international et le contrôle du système monétaire à travers les banques et les institutions financières se font à la suite de ce système est née la commission trilatérale after the system the trilatérale commission was born composé de l'Europe l'Union Européenne maintenant composé de l'Europe l'Union Européenne maintenant avance des marchés communs it used to be the common European markets du Japon et des États-Unis composé de l'Union Européenne maintenant il y a les pays émergents qui vont rentrer là-dedans now you have emerging countries which will enter this system comme la Chine countries like China comme les Indes like India et le Brésil et le Brésil ces trois pays vont rentrer dedans those three countries will enter this group soon il y a aussi le potentiel militaire there's also the military potential un gouvernement n'est respecté dans toute sa composante que grâce à sa puissance de destruction ou de dissuasion a government can only be respected thanks to its power of destruction le gouvernement mondial sera très fort the global government will be very strong à cause de son potentiel militaire because of its military potential nous allons voir so let's see que la globalisation actuellement en cours selon les écritures conduira à la mise en place d'une armée universelle qui sera la somme de toutes les armées des pays globalisés according to the scriptures the globalization will lead to a universal army which will be the sum total of all the armies around the world comme prélude voyez l'armée des nations unies qu'on appelle les casques bleus consider uh the 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 army of the united nations for instance comme échantillon et examinons ensemble une idée de ce potentiel militaire en prenant seulement l'armement de deux pays depuis 20 ans en arrière so as an example let's take let's give an idea of this military potential by taking the armies of two countries on a period of 20 years imagine that a single individual with a few people avec dix puissances with ten powers avec sept têtes with seven heads dans leurs mains imagine what they hold in their hands toutes les armes de destruction if they have all the weapons of destruction qu'est-ce qui va se passer what will happen et contrôler ces gens là contrôlés par le diable and those people are controlled by the devil la bible dit le diable est il est gauche dès le dépassement il est tueur the bible says that the devil kills il est meurtrié dès le dépassement dès le commencement from the beginning he's a murderer vous voyez un peu il va vous donner une idée du potentiel militaire so let me give you an idea of the military capabilities je n'aime même pas pour la France ni pour les autres pays of two countries two countries only vous avez l'union soviétique you have the USSR en 1964 l'union soviétique avec les ICB qui sont les têtes nucléaires il y en avait 800 et l'union soviétique n'en avait que 190 plus nous approchons de la planète l'augmentation des armes les armes à destruction massive augmente they had 190 so the more we are going towards the end times the more the weapons of mass destruction are increasing bizarrement and strangely dans le domaine de l'armement l'union soviétique vient à la tête in the area of armament the USSR are first are at the head because in the prophecies we read les anciens prophètes hébreux ont dit the old hebrew prophets said n'est-ce pas c'est Gog et Magog qui vont être à la tête à la fin that Gog and Magog will be at the head at the end regardez un peu l'évolution so consider the evolution l'amérique est puissante America is powerful mais dans le domaine de l'armement but in the area of armament l'union soviétique est l'enfant gâté the USSR is the spoiled child et ça s'est voulu exprès par l'Amérique and this is done on purpose by America because when they started building weapons ils ont fait la première réunion qu'on appelle SALT 1 they had the first meeting SALT S-A-L-T-1 and they sent to the USSR accordons-nous ne fabriquons pas trop d'armes de destruction massive let's agree not to make too many weapons of mass destruction et comme nous en attendant on est en avance on vous donne la liberté un peu de faire pour équilibrer nos forces and because we the Americans are way ahead of you we'll give you the time to catch up on us so that c'est le consensus so that our strengths are balanced mais vous voyez les prophéties bibliques doivent agir but you see biblical prophecies must must come to pass so they signed between SALT 1 and SALT 2 l'union soviétique a profité pour faire des armes massives immenses the USSR made many weapons of destruction ils dépassent les Américains far beyond the Americans vous allez où rendre compte so you will see en 1980 dans les missiles là l'Amérique avait 1054 et l'union soviétique les a dépassés ils avaient 1700 et ça a été comme ça dans toutes les armes de destruction massive ce qui a fait la deuxième rencontre qu'on appelle SALT 2 c'est quoi parce que l'union soviétique avait dépassé largement le consensus c'est parce que l'USSR n'a pas abided par le consensus à cette époque le président américain a dit bon l'union soviétique si tu fais un contrat avec lui si tu acceptes sa doctrine il n'y a pas de problème c'est à dire Dieu n'existe c'est pas tout ça ça c'est d'accord mais il ne respecte jamais ses engagements voici maintenant qu'ils nous ont dépassés vous voyez ce qui s'est passé c'est ça et aujourd'hui les américains les ortidentaux ont tout mis en place pour affaiblir l'union soviétique et l'union soviétique a été un peu disloquée pour affaiblir sa force in order in order in order to be weakened nous étions en Russie prêchant j'étais parti avec Dr. King avec Reverend Boka nous on dit bon on va faire un peu l'espionnage on est chrétien on est église il faut qu'on sait ce qu'il n'est pas dans ce pays on va aller voir les champs où ils ont stocké les armes les instruments d'armement on ne rentre pas mais nous avons pris la voiture et un frère russe nous a conduit au bord nous avons vu des kilomètres et des kilomètres avions militaires de toutes sortes des kilomètres et des kilomètres autant ils n'ont rien à manger on n'a mangé que les pommes de terre le peuple soufre ils doivent mettre l'argent sur l'armement le peuple souffert mais ils mettent l'argent sur l'armement ils doivent dominer à la fin des temps parce qu'ils vont dominer in the end times ils sont là pour s'amuser ils ne sont pas là pour s'amuser la Bible dit que c'est Gog et Magog qui va prendre le gouvernement mondial à la fin le Bible says that Gog and Magog will be taking the world government at the end il faut qu'ils se préparent à être la tête sur le plan militaire so they have to prepare in order to be the head on the military level dans ces jours les choses vont très vite and things are going moving very fast très vite moving very fast ils ont des tentatives qu'ils font pour récupérer toutes les petites republiques pour les regrouper encore ils ont des tentatives ils vont récupérer tout ça après vous allez voir ça ils ont été blessés à leur tête par l'Occident parce qu'ils ont été blessés on les a démembré by the western world on les a démembré ils vont récupérer tous ces petits republiques vous allez voir ça ça vient bientôt et ils seront à la tête et ils seront à la tête l'armement est là et so the armament is there les avions les missiles les missiles les têtes nucléaires les têtes nucléaires vous allez voir les têtes nucléaires vous allez voir le rapport est là l'ordre est renversé dans les têtes nucléaires in the nuclear heads for instance en 1980 l'Union se veut dire qu'avec 10 000 alors que l'Amérique n'avait que 9 000 while the USA only had 9 000 ils augmentent leur potentiel ils augmentent leur potentiel ils augmentent leur potentiel le gouvernement mondial the world government va rassembler toutes les armées will gather all the armies et tant vient où on parlera plus de présidents d'un état ce serait peut-être un gouverneur ce serait un peu l'image qu'il y a aux États-Unis c'est plusieurs pays qui forment maintenant les États-Unis c'est juste comme ça une illustration de ce que sera le monde bientôt pendant ce temps ils vont tout faire pour globaliser la religion aussi ça fait 10 ans passé le pape l'ancien pape qui était là ils se sont retrouvés au Bénin ils se sont retrouvés au Bénin je ne sais pas pourquoi le Bénin je ne sais pas pourquoi le Bénin il y a le Vodou on sait ça il y a le Vodou on sait ça alors c'est aux Bénins ils se sont retrouvés avec toutes les religions avec toutes les religions bouddhistes et cetera ils ont décidé de mettre en place la religion universelle et ils ont décider de mettre en place la religion universelle et décrit l'encyclique et de mettre l'encyclique le document qui va être remis au gouvernement mondial pour diriger tout ce qui concerne la religion Tout ça, c'est déjà prêt. Regardez, nous allons continuer. Les structures supra-universeles du gouvernement mondial. Les ministères qui vont exister. C'est un gouvernement, il faut les ministères. Et tous les bureaux qui ont été établis actuellement. Le son de mania a couvri presque toutes les phases de la vie d'un homme. Ces bureaux et institutions seront certainement les organes de fonctionnement du futur gouvernement mondial déjà en formation. Nous allons citer. Dans le domaine économique, vous avez la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement. Pourquoi on met la Banque de Reconstruction ? Parce que si un président est têtu avec son gouvernement, il décide dans les loges. On dit, détruisez ce pays, on va reconstruire. They say, destroy this country and we'll build it anew. Et c'est ça, les guerres sont créées. Et c'est ça, les guerres sont créées. Un des usines d'armement, c'est pour qui ? C'est pour eux. Because the weapons, the factories of weapons belong to them. La Banque, c'est pour qui ? C'est pour eux. The banks belong to them. Tu fais le malin, on te détruit. So, if you're stubborn, they will destroy you. Comme ils ont fait au Libéria. As they destroyed Liberia. Destroy. We're tired of them. Talbert était baptiste, mais Framasson. Talbert was a Baptist, but he was a Freemason. Quand Samuel Doe l'a tué, When Samuel Doe killed him, Ils ont tué un membre de notre organisation, tué Samuel pas comme les autres hommes. They said, this man killed a member of our organisation, so kill him, but not like other men. Il meurt vivant. Let him die a lie. Parce que c'est un affront fait à notre organisation. Because this is an insult to our organisation. Ils ont poussé l'argent, lui coupé la langue. So, they cut his tongue off. Coupé l'oreille. They cut his ear. Petit, 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 petit. They cut him in pieces and he died. Pourquoi ? Parce qu'il a touché un Framasson. Why ? Because he had touched a Freemason. Ils ont détruit le pays. Ils ont détruit le Libéria. Ils ont détruit le Libéria. Ils ont l'argent pour reconstruire. They have the money to rebuild. There is no trouble in this world unless they are at the origin. C'est pourquoi il y a la Banque de Reconstruction. C'est fait aussi pour les catastrophes. C'est fait aussi pour les catastrophes. Il y a la Banque mondiale. Il y a le Fonds Monétaire International. Il y a la Confédération Financieuse International. Vous avez l'Association pour le développement international. Vous avez l'Organisation Internationale du Commerce. Et vous avez l'Organisation Internationale du Commerce. Pour réfléchir sur le commerce. WTO. Bientôt tout sera réglementé déjà. Tout sera réglementé déjà. Tout sera sur informatique réglementé. Tout sera sur les computers et réglementé. Il y a l'UNESCO pour l'éducation. Il y a l'Union Postale Universelle. Il y a l'Organisation Internationale de l'Aviation Civile. Tout est contrôlé. Tout est contrôlé. Vous avez l'Organisation Mondiale de la Santé. Bientôt, c'est ça. Un pays ne peut pas dire que j'ai mon ministère de la Santé. Vous avez aussi l'Agence Internationale de l'Énergie Atomique. Il dit que c'est les puissants qui doivent avoir l'atome. C'est quoi les pays arabes? Comme l'Iran dit, mais pourquoi vous avez, vous ne voulez pas que nous on ait? Il dit que c'est nous qui gouvernons. Vous êtes trop bêtes. Et quand vous êtes fâché, vous détruisez tout le bon. Et quand vous êtes fâché, vous détruisez tout le bon. C'est nous qui avons le contrôle. Et l'Iran dit, moi je vais le faire. Vous allez nous faire quoi? À partir de ce moment, l'ordre est donné. L'Amérique envoie toute l'armée autour. Et l'Iran menace. On va détruire Israël. Et ils disent, même si on ne détruit pas, bientôt, quelqu'un va le faire. Parce que dans la prophétie biblique, il a dit que toutes les armées vont aller contre Israël pour détruire Jérusalem. Ils savent ça. Donc, vous voyez, l'énergie atomique, c'est contrôlée aussi. Donc, l'énergie atomique est aussi contrôlée. N'importe qui ne se lève pas parce que tu as l'uranium, tu vas dire, toi, tu vas faire pour toi. Ils vont te mettre sous l'embargo. La Corée du Sud a essayé. La Corée du Nord. Il y a pression, pression, pression. Ils ont tout fait pour gagner à la cause. Ils ont dit, bon, la Corée du Nord dit, donnez-nous à manger un peu, on souffle. Ils ont dit, bon, détruis ce que tu as fait. C'est nous qui devions gouverner. Vous savez, vous êtes en Europe. L'Angleterre ne fait pas partie de Schengen. L'Angleterre est liée aux États-Unis. C'est sa colonie. Ils ont dit, rentrer ici, ils disent, non, on n'en rentre pas. Ils ont dit, non, on n'en rentre pas. On est un pays protestant, on croit, c'est l'antéchrist qui se prépare. Ils ont dit, d'accord. Ils ont dit, d'accord. Comme nous, on est antéchrist, tu vas voir. Et ils ont dit, tes bœufs là sont fous. So now, England has told your cows are mad. La vache folle. Your cows are mad. La vache folle. Nous, on mange vaches, on n'a rien. The mad cows, we eat them and we have nothing. La vache folle. Is the cow mad? Pour faire tomber l'économie de l'Angleterre pour qu'elle soit obligée d'adhérer. To overthrow the economy of England so that it will adhere to this system, it will incorporate this system. When the Freemasons and the Illuminatis of England, they meet with the others in Europe. They sign secret deals. And then, the vets come and they say, oh, the cow is now healed. It's now sane. On a vu ces choses-là. We've seen those things. Ils peuvent pas nous tromper, on est au courant. They can't deceive us. We know. Souvent pour les pays africains. Many times, pour les pays africains, on a des grippe aviaire. They will say, um, bird flu. Poulet. Chicken. Y a des poulet et des morves là. So the chicken has a runny nose. Trois piments. Petit piments, on donne trois piments. If you take three chilies, three chilies, it's finished. It heals the chicken. On mange et puis il n'y a rien. And you eat it, and there's nothing. Avec ça, mais on est immunisé. So that we're immune to this. Mais ils utilisent l'économie pour affaiblir, pour adhérer. Mais ils utilisent l'économie pour affaiblir ces nations. Voilà. Donc, il y a tout ça, toutes ces organisations sont en place. So all these organisations are in place. Maintenant, les raisons profondes de la globalisation et de la mondialisation. Qu'est-ce sont les raisons? Qu'est-ce qui pousse Satan à pousser l'homme à faire ça? D'abord, il y a la peur de la destruction atomique. First of all, there is the fear of a nuclear... ... 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 Il essaie de contrôler le monde. C'est le même nombre de demons qui sont encore ici qui essayent de contrôler le monde. Quand nous obéissons à la parole de Dieu, que nous nous multiplions, c'est un gros problème pour Satan. Parce qu'un démon va suivre 10 personnes, c'est trop de travail. C'est trop de travail. Donc il faut tuer. Il crée des guerres. Et il inspire dans ces loges-là des choses terribles. Il faut faire maintenant des injections pour que l'homme ne soit pas productif sur le plan procréation. Vous voyez, c'est ça. La population du monde va être gérée et Satan veut gérer de sorte qu'il contrôle tout. Écoutez. On dit aux Chinois. Chaque famille doit avoir que trois enfants, pas plus. Un seul enfant, pardon. Chaque famille doit avoir un enfant. Écoutez. Pour avoir un enfant, c'est une loi qui peut empêcher l'enfant. C'est une loi qui peut empêcher l'enfant. Si vous voulez qu'on limite l'enfant, il faut donner quelque chose qui maîtrise les nerfs. comme on ne peut pas contrôler les nerfs des masculins. Quand ils sont debout, ils font enfant. Parce que c'est les hommes. C'est les hommes. Ils sont les hommes qui font des enfants. Comme ils ne peuvent pas. Et parce qu'ils ne peuvent pas ils s'acharnent sur la femme. So they attack the women. Et tous les enfants nés. And all the children who are born of the feminine gender. On doit leur faire des vaccins pour limiter leur sens de fécondation. They must be shot, injected so that they will not be able to have children, to bear more children. On peut passer sous couvert de tétanose. Tout ça c'est des histoires. Pourquoi tétanose là c'est les femmes seulement? And they will speak about a vaccine against tetanose or other diseases but it's excuses. On ne veut pas les enfants mâles c'est les enfants femelles. And they're not it's not the male children but it's the female children. Tout ça c'est Satan contre l'humanité. All this is Satan against mankind. So the fear of poisoning through pollution. The problems that can be generated by an expansion of world trade which will require more financial means than that which is available to men. The problems that can be generated by an expansion of world trade problems with inflation and increase of trade in the middle of a population in the area of a population which will create a lot of paperwork. That is why the structure of the world government that works in this area invented the system la puce électronique biométrique invented the system of the biométrique électronique pour limiter la paperasserie to reduce the paperwork. Quand tu as ton ordinateur ou un ordinateur nowadays if you have a computer avec un disque tu peux mettre tout ce que tu veux dessus you can put everything on the hard drive ce n'est plus comme avant où les bureaux sont remplis de papyrasserie it's not as it used to be where you had a lot of paperwork in offices tout est sur un petit disque but everything is on a small chip une petite clé a small key tout est dessus it's all there maintenant pour l'homme lui-même now for man himself ils vont aller plus loin they will go even further pour mettre les puces dans leur corps and put those chips in the body of man on inject and inject the chips ça évite beaucoup de problèmes de papyrasserie il y a une structure qui travaille sur ça spécialement et ils ont trouvé ce qu'il faut they've found what they wanted problème de la course aux armements exigeant beaucoup plus d'argent que l'homme ne peut créer dans son système problems with the race for armaments which will require a lot more money l'exigeant d'un ordinateur géant ils sont en train de faire cela there's a requirement for a giant computer pour remplacer les systèmes médiévaux que l'homme emploie toujours comme moyen d'échange ça c'est déjà en place dans tous les domaines in every area circulation transportation travail de bureaux etc etc le contrôle sera stock le contrôle le contrôle le contrôle nécessité d'union de beaucoup de religions je vous ai déjà dit c'est mis en place quand le moment sera venu c'est pourquoi l'église doit se réveiller le moment sera venu on va nous imposer les choses qu'on ne veut pas il faut que l'église soit forte pour confronter cela on ne peut pas subir les affaires de Satan ils vont essayer de fermer la bouche à l'église ils vont essayer de fermer la bouche à l'église et tu dis je viens d'évangéliser 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 les abominations et tu attaques l'homosexualité et tu attaques l'homosexualité et tu attaques l'homosexualité on va te dire que tu diffames They will say to you that you are speaking evil. They will accuse you of libel because your mayor here is a homosexual. Am I right or wrong? And with the homosexuals, they walk. He's the one who's in front. And in world governments nowadays, most senators are homosexuals. And they make terrible laws. And the church will be a victim of all this. So let's have a powerful church that goes against all this. Not a church that makes trouble. But a church that teaches the people so that the people will understand. It is through teaching that you can reduce all this. And through the powerful action of the Holy Spirit. Mais bien-aimés, l'église doit se réveiller. The church must wake up. L'église doit prêcher la sanctification. L'église doit prêcher l'évangile pur. It must prêcher a pure gospel. As the apostles bid. L'église doit le faire. L'église doit prêcher comme Jean-Baptiste. L'église doit prêcher comme Moïse a prêché. L'église doit prêcher comme l'apôtre Paul l'a fait. As the apostle Paul preached. Sinon les choses sont en place. Otherwise everything is in place. Si nous ne faisons rien, c'est nous qui allons subir et l'église va subir. If we do nothing, we are the ones who will endure this. Jésus-Christ ne vient pas enlever une église affaiblie. Non, mais c'est une église puissante. Une église qui est face à la persécution parce qu'elle prêche la parole. Elle prêche son roi. Nous avons notre roi. Le monde a son roi. Et notre Seigneur est le Seigneur des Seigneurs. Et notre Seigneur est le Seigneur des Seigneurs. Nous devons jeter notre bâton. Et les francs-maçons, les Spirits, comme pour Pharaon, ils vont jeter aussi leur bâton. Notre bâton sera le serpent de Dieu. Leur bâton sera le serpent de Satan. Mais notre bâton va avaler leur bâton. Que l'église se réveille. Que l'église se réveille. Jésus s'est inquiété. Il dit, quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Il dit, quand le Fils de l'homme reviendra, il va trouver la foi sur la terre? Parce qu'il y a trop de gens qui nous affaiblissent. Ils sont en train de nous affaiblir. Ils ont pénétré les églises. Ils ont pénétré les systèmes d'éducation. Infiltré les systèmes d'éducation. Ils affaiblir. Et la parole de Dieu ne dit plus rien à personne. Et la parole de Dieu ne signifie rien à personne. Qu'est-ce qu'il faut faire? L'église ne doit pas rester les bras croisés. What must we do? The church should not remain silent. Les femmes de Dieu se lèvent. Let the men of God, the women of God, arise. And proclaim as John the Baptist. Comme l'apôtre Paul l'a fait à Rome. As the apostle Paul in Rome. Jusqu'à ce que finalement il met une église de maison dans la maison de César. Until they finally put a house church in the house of Caesar. Est-ce que vous me comprenez? Do you understand? Le système est déjà en place. The system is already in place. Les nécessités qui sont là, c'est pour ça qu'ils ont mis le système en place. Those requirements explain why the system is in place. Jésus à la porte. Jesus is at the door. Dis à ton frère, Jésus à la porte. Tell your neighbor, Jesus is at the door. Jésus à la porte. Jesus is at the door. Jésus à la porte. Il y a l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud qui va être groupée. There is the association of North America and South America. L'Europe est en train d'être groupée. NAFTA. Europe is also being brought together. Ils ont commencé pour l'Asie il y a quelques années. And Asia has its own association as well. Le travail est en train de faire. Et le travail est en train de faire. On convainc chaque pays d'entrer dedans. To convince more and more countries to join. Le Japon. Japan. Sont des Asiatiques, ils sont traditionnalistes. Ils ont dit, nous on rentre pas dans le système. Ils sont très conservateurs. Ils disent, nous on rentre pas dans le système. Ils disent, c'est vous qui commandez ou c'est nous. Ils ont attaqué la monnaie du Japon. And they attacked the currency of Japan. Le Japon était obligé de capituler. And Japan had to surrender. Et aujourd'hui l'Asie. And today Asia. Est dans le système. Is in the system. Pour globaliser. To globalise. Et les systèmes totalitaires, tout ça, ça va finir. And totalitarian systems will end. C'est le travail qui est en train d'être fait auprès de la Chine. This is the work that is being done with China. Laissez le commune revenir à la démocratie. They are being told to abandon communism. Que chacun soit libre. And to adopt democracy. Laissez les églises. Oh, let the churches be free. Le travail est en train d'être fait. They're doing this work. Pour les Africains. On parle de globalisation aujourd'hui. We talk about globalization. On a enlevé l'OUA. We no longer talk about the African unity organization. Ils ont mis l'OUA. But now it's the African Union. Quand ils ont fini le siège. Avec les frères Tom Hess, on a dit, bon, allons prier là-bas d'abord, avant que ces gens-là ne viennent. Nous sommes allés là-bas. Le pasteur était là, j'étais là, en Éthiopie. Mais regardez, ce qui m'a frappé, c'est que je n'ai pas vu l'organisation, l'Union africaine. C'est pas écrit. It's not written, l'Union africaine. On dit l'Union africaine, mais c'est pas écrit. They say African Union, but it's not actually written. What is written? Organization of the United Nations. C'est pas l'OUA, c'est l'Organisation des Nations Unies. Organization of the United Nations. And they're working hard. Sur les présidents. Sur les États. On the States. Pour globaliser l'Afrique. To globalise Africa. Et les pays militaires. Selon la Bible. According to the Bible. Il est dit à la fin des temps. La Libye sera à la tête. Libya will be at the head. In the past, Libya was lagging behind. Parce que le président Kadhafi dit qu'il est un Africain franc. Parce que Kadhafi used to say he's a good African. Et il commence à attaquer les Occidentaux. Et il commence à attaquer les Occidentaux. Il attaquer les Occidentaux. Il attaquer les Occidentaux. Ils ont dit, bon, on va voir qui gouverne. Si c'est lui ou si c'est nous. We'll see whether he's stronger or whether we're stronger. Et ils ont dit, bon, braquer le satellite sur lui. So one day they said, let's put that satellite on his home. Let him go and take a shower. Kill his children. But keep him alive so that he will know that we are powerful. So he was in his bathroom. His children were in the living room. Satellite. Ils ont lancé missiles. They threw a missile. Bien ajusté. Tout est électronique aujourd'hui. Bien ajusté. Everything is électronique. They targeted properly. Ils ont détruit ses enfants. They destroyed his children. Il est resté. Il est resté. Parce que je voyais Kadhafi parler beaucoup encore. Do you see Kadhafi speaking a lot now? Il est rentré dans le système. Et c'est lui maintenant qu'on reçoit ici. On reçoit. Et lui Kadhafi est bon tantôt. Et c'est lui maintenant qu'on reçoit ici. Et on reçoit. Et lui Kadhafi est bon tantôt. Je ne sais pas dire où vous comprenez ce qu'il y a pas. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'il y a pas. Le système doit être là. Le système doit être là. L'Afrique doit être globalisé. Quand tout sera fini Tout est globalisé Les règles sont faites La Bible dit quoi? Tu es retourné? C'est fini? Fini? Valentin Il faut mettre l'autre Tu as tout dedans, n'est-ce pas? Nous sommes maintenant à la partie des signes Jésus vient Le système est en place Et Jésus dit Quand vous allez voir toutes ces choses arriver Sachez que je suis proche Et à part la mise en place du gouvernement mondial Qui constitue aussi un signe Il y a des signes Les tremblements de terre Les destructions Il y a tout ça Toutes ces choses C'est ce que nous allons voir rapidement Parce que maintenant Nous allons rentrer dans la Bible Dans la profondeur de la Bible Pour que vous puissiez voir Profoundly Et on va terminer là Et je vais vous donner la parole Pour vous poser des questions Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Do you agree with me? Valentin Ça peut aller? Une petite minute Donc Tellement de choses sont en place So there are so many things that are in place Tellement de choses So many things Nous sommes tous témoins Vous savez ça All of us are witnesses You know this Vous savez ça You know this very well Nous ne devons pas dormir We should not sleep L'église doit se réveiller The church must wake up Essayons de marquer la société Let us try to mark society En Europe ici Here in Europe Provoquer des rencontres comme ça Qu'on enseigne Pour que le peuple se réveille Organise such meetings Where we will teach So that people will wake up L'année prochaine Next year Siamel sera plus grande que ça Siamel will be greater than this Siamel sera plus grande que ça It will be greater Et on ne sera pas dans cette salle And we won't be in this hall On va prendre la grande salle We will take the big hall Et l'Europe sera là And Europe will be here Les yeux vont s'ouvrir Et nous allons marquer les états Sur ce continent Et maintenant on aura aussi Siamel aux Etats-Unis Vous allez venir nombrer là-bas You will come Many of you Et on va travailler aussi aux Etats-Unis Et on va travailler aussi aux Etats-Unis Et on va travailler aussi aux Etats-Unis il y a d'autres signes, nous allons voir les signes précurseurs du retour de Jésus. Dans Matthieu 24, Jésus dit, en dehors du principe d'iniquité qui est en place, avec les abominations qui accompagnent, avec la manifestation de Satan, qui l'a vaincu déjà, il y aura d'autres signes de guerre. Il vous entendez parler de guerre, de bruit de guerre. Il dit, gardez-vous d'être prêts, quand il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Parce que ces choses doivent arriver, mais ce n'est pas le fin. Maintenant, avec les guerres, avec les guerres, en 5,560 ans d'histoire, l'on s'est engagé en 14,531 guerres, mais en aucune occasion du passé, le conflit ne pouvait être comparé à la Deuxième Guerre mondiale. par le nombre de nations qui s'y sont engagées, par l'étendue des machines de guerre et des armes de destruction massive. Jésus a dit, vous allez voir les guerres et les bruits de guerre. Et il dit, quand il dit cette génération, c'est sa première venue et son retour. Et il dit, les deux, c'est la génération dont nous faisons partie. Il dit, il y aura beaucoup de guerres. Le plus de ma vie sur l'approche, vous allez voir beaucoup de guerres et bruits de guerre. L'histoire donne raison aux prophéties bibliques. Vous allez voir l'accélération des guerres jusqu'aujourd'hui. Le 1er septembre 1939, Hitler a invahi la Pologne. Dans le même mois, 3 septembre, la Grande-Bretagne, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la France déclare la guerre à l'Allemagne. Dans le même mois, 6 septembre, l'Afrique du Sud déclare la guerre à l'Allemagne. Dans le même mois, 10 septembre, le Canada déclare la guerre à l'Allemagne. Canada déclare la guerre à l'Allemagne. Avril 40, l'Allemagne envahit la Norvège et le Danemark. Germany invaded Norway et Denmark. Dix mai 40, l'Allemagne envahit la Hollande, la Belgique et le Luxembourg. Germany invaded Holland, Belgium et Luxembourg. Dix juin 40, l'Italie déclare la guerre à la France et à la Grande-Bretagne. Italy déclare la guerre à la France et à la Grande-Bretagne. Le lendemain, 11 juin, la France et la Grande-Bretagne déclare la guerre à l'Italie. France et la Grande-Bretagne déclare la guerre à l'Italie. Bittering, 22 juin, dans le même mois, 22 juin 1941. l'Allemagne et la Roumanie envahissent la Russie. Germany and Romania invaded Russia. 25 juin 1941. Trois jours après la Finlande déclare la guerre à la Russie. Finland declared war on Russia. 7 septembre, 14 juin. La Grande-Bretagne déclare la guerre à la Finlande, à la Hongrie et à la Roumanie. Great Britain declared war on Finland, Hungary and Romania. 7 septembre, 14 juin. December 7, 1941. Le Japon déclare la guerre aux États-Unis, à la Grande-Bretagne, à l'Australie et à la Nouvelle-Zélande. Japan declared war on the U.S., Great Britain, Australia and New Zealand. Au Canada et à l'Afrique du Sud. On Canada and South Africa. You see, the wars are always interrelated. Oui, décembre, les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne déclare la guerre au Japon. December the 8th, Germany, the U.S., France, Great Britain declared war on Japan. Satan agit pour détruire. Satan acts in order to destroy. December the 11th, 1941, Italy and Germany declared war on the U.S. Le même jour, les États-Unis déclare la guerre à l'Italie et à l'Allemagne. On the first, the same day, the U.S. declared war on Italy and Germany. Trois jours après, la Grande-Bretagne declared la guerre à la Bulgarie. Three days later, Great Britain declared war on Bulgaria. 11 janvier 1942. 11 janvier 1942. Le Japon declared la guerre à la Hollande. Japan declared war on Holland. 5 janvier 1942. Les États-Unis déclare la guerre à la Bulgarie, à la Hongrie et à la Roumanie. The U.S. declared war on Bulgaria, Hungary, and Romania. 25 december 1942. 25 december 1942. La Grande-Bretagne declare la guerre à la Thaïlande. Great Britain declared war on Thailand. 13 octobre 1943. 13 octobre 1943. Italy declared war on Germany. 14 juillet 1945. 14 july 1945. Italy declared war on Japan. 8 août 1945. August the 8th 1945. La Russie declared war on Japan. 19 juillet 1945. 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 between themselves. They agreed with one another. And each one of them is supposed to go and colonize the earth. They agreed. And from that point, there are the Portuguese speaking, there's the French speaking, there's the English speaking. And so what happens? Either you're a French-speaking nation, a Portuguese-speaking nation, or an English-speaking nation. That's how the human family was divided. And when France is at war, all the jewels that it possesses, that are on its crown, they're also at war to support France. That's how all the Africans were called tirailleurs sénégalais. Those were soldiers who were recruited to support France in the universal conflict. America came to help England because America was colonized by England. Jesus said, there will be wars and sounds of war. Jesus is at the door. Let us prepare. Let us wake up. Let us wake up. Now earthquakes. It increases. We should be aware of the fact that they will increase. that there will be famine and earthquakes. The Lord said in many places there will be famine and earthquakes. The increase of earthquakes and natural disasters nowadays confirm the prophecies of our Lord. Let's see the acceleration. Our generation is witnessing the acceleration of those signs. See the report of the newspaper of the observateur. In the 12th century, the more you go towards the return of Jesus, it increases. 13th century, 115 earthquakes. 14th century, 187 earthquakes. 15th century, 174 earthquakes. 16th century, 258 earthquakes. 17th century, 378 earthquakes. 18th century, 640 earthquakes. 19th century, 2,119 earthquakes. In the 20th century, the increase of those earthquakes is no longer counted in number, but in victims. In the 20th century, from 1905 to 1915, there were 625,700 deaths in the Tramandes. So from 1905 to 1975, there were 625,700 victims. From January 19... 1,515,500 morts. January 1976 to July 1977, After this report, immédiatement, la Chine et la Turquie connut un tremblement de terre qui fit 110,000 morts. More than a million victims. After this report, China and Turkey experienced an earthquake which caused 110,000 victims. En 1980, la Chine connut à nouveau un grand tremblement de terre qui a fait 200,000 morts. China, 1980, a great earthquake which made 200,000 victims. En 2003, l'Algérie a connu au mois de mai un tremblement de terre qui a fait plus de 2,400 morts. May 2003, and in Algeria, an earthquake which made 2,400 victims. Les mois passés, en 2008, plus de 100,000 morts a disparu en Chine. More than 100,000 victims and reported lost people in China. La croissance des tremblements de terre nous montre que le Seigneur n'est plus loin. Église, réveille-toi. So the increase of earthquakes shows that the Lord is not far. Il y a la famine aussi. There's also famine. La famine. Famine. Une nation célèbre contre une nation, un royaume contre un royaume, il y aura en divers lieux de famine et de tremblement de terre. Famine. There will be famine. Joël disait à son temps, ah, parce que en pensant à notre génération, ah, quel jour? Car le jour de l'éternel est proche. Il vient comme un ravage du tout-puissant. La nourriture n'est-elle pas enlevée sous nos yeux? Joel, the prophet, said in his time, oh, what day? The day of the Lord is near. It comes as a disaster of the Most High. The food is, is the food not taken away under our very eyes? La joie et l'allégresse n'ont-elles pas disparu de la maison de notre Dieu? Joy and happiness, have they not disappeared from the house of our God? Les semences are in ruins, in tatter, for there is no wheat. Comme les bêtes gémissent. And the animals are lamenting. The cattle is concerned. And this is the prophecy of Joel. When he saw what was happening, there are strikes everywhere nowadays because food is so expensive. It is only the beginning of the pains. It is only the beginning. Regarding famine, Écoutez-moi bien. Listen carefully. Le désert conquiert la brousse en raison de 15 km par an. The desert is moving forward of 15 km every year. Et engendre le manque d'eau et la famine aujourd'hui dans le monde. And generates lack of water and famine in the world. L'eau pure va manquer bientôt. L'eau pure va manquer. Pure water. We will lack pure water very soon. L'eau qui manque fait qu'on peut récupérer tous les déchets humains qui partent des WC pour les bouillir et nous redonner l'eau dans des robinets. C'est ce qui se passe en Angleterre et partout. And the lack of water will cause people to recycle human waste and give it back to the population. Because pure water will lack. En 1972, par exemple, il y a eu 200 000 morts par la famine. Comprenons une chose. Notre globe est constitué de 81% d'océans seulement. That our world is made up of 81% ocean. Et seulement 19% de terre ferme. And only 19% is dry land. Notre globe, là, our world, our planet, c'est l'océan. It's 81% ocean. Et 19% seulement de terre ferme. And 19% dry land. Et les 19%, là, il y a 50 millions de kilomètres carrés qui sont cultivables. And out of the 19%, only 50 million square kilometers are in arable land. And the more we multiply, the more problems for us. La croissance de la démographie se situe à 2% par an. Demographic expansion is about 2% per year. Que sera-t-il de l'avenir quant à l'alimentation de l'humanité entière? What will be the situation of the world when the population increases and there's not enough food? La Bible, la prophétie indique aussi la pollution. The prophecies also refer to pollution. N'oublions pas que le Seigneur dit dans l'Apocalypse. Let's not forget that the Lord said in Revelation, there will be plagues. There is a horse with an angel sitting on it. Il jette le trouble and the angel will throw the plague and the air is polluted. Nowadays, there is so much pollution that it's scaring, it's frightening. Pourquoi? Why? Trois arbres alimentent un homme en oxygène pendant 75 ans. Three trees can provide a man with oxygen for 75 years. a créé d'abord la verdure tout avant de nous créer. That's why God made the vegetable rain everything before creating us. It takes three trees to provide man with oxygen for 75 years. But how many trees have we not destroyed to build all those things? And then we complain and say we can't live long. But what gives you the oxygen you've destroyed? And also the desert is coming against you. and how will we live long? How will we live long? Une voiture qui a roulé 27,000 kilomètres avec 10 litres de sang a consommé la quantité d'oxygène que l'homme devrait consommer en 100 ans. If you use a car on 27,000 miles with 10 litres for 100, then you've used up the amount of oxygen that man should be using in 100 years' time. Calculer le nombre d'engins roulants de nos jours sans compter les usines et vous verrez pourquoi la brièveté de notre vie par rapport au temps passé. So imagine the number of cars we use nowadays, not to mention the factories, and then you'll understand. how many cars do you have on our roads which pollute the atmosphere? If you've used your car for 27,000 miles, then you've limited the age of man. A car will dispel 50 million meter 15,000,000 cube d'oxyde de carbone d'oxyde per year. En comptant le nombre de véhicules qui circulent dans les airs, sur les mers et sur nos routes par jour, nous ne devions pas être étonnés, comme dit la Bible, des signes tels que pollution atmosphérique, des maladies nouvelles, l'environnement malsain et le cycle de climat inversé. Si nous considérons le nombre de véhicules qui sont dans l'air et sur les routes, nous ne devons pas être étonnés avec la pollution mentionnée par la Bible comme un des signes de des maladies qui sont et de des environnements corromptus. Qui augmente sa science, augmente ses douleurs. Oui, quand vous allez en rase campagne, vous êtes calme, tranquille, il y a la paix. Vous savez, quand vous allez dans le pays tout est calme, il y a peace. Quand vous approchez des agglomérations comme Paris, comme Abidjan, comme New York, vous avez l'angoisse. Mais quand vous movez vers des grandes villes comme Paris, Abidjan, New York, il y a plus anxiété. Notre Dieu est parfait. Notre Dieu est parfait. Il nous a donné un monde parfait, mais nous l'avons gâté avec la collaboration de Satan. Il nous a donné un monde parfait, mais nous l'avons ruiné avec l'aide de Satan. Le développement de la science et de la technologie comme une autre facette des miracles et prodiges de dernier temps. Le développement de la science et de la technologie apparaît comme un autre aspect de miracles dans les end times. Le prophète Zacharie disait, qui sont ceux qui sont assis et qui courent? Aujourd'hui, on est assis et on courent sur les routes. On est assis dans les véhicules et on court. Les prophètes d'Hébreu ont vu ça d'avance. On parle des oiseaux qui crachent le feu, c'est les avions de guerre. On parle aujourd'hui des libellules, c'est les hélicoptères. Les critères. Vous voyez un peu? Les grasshoppers. On dit, l'homme va détruire son propre environnement. Et nous avons aujourd'hui le téléphone. Nous avons la télévision. Nous avons la télévision. Vous allez voir. Vous allez voir. Bientôt. L'image du président mondial apparaît. Il parle. On lui donne le pouvoir de parler. Et toute tête humaine doit adorer l'image de la bête. Ce n'est pas la télévision. Satellite. Satellite TV. Parce que tu auras dans ton corps déjà les puces électroniques et biométriques et on va te contrôler. Si tu ne l'as pas fait, tu seras tué. Parce que dans ton corps, tu aurais le chip biométrique et les gens vont contrôler et si tu n'as en bâtiment et tu seras tu seras tu as tu as tu as tu as les êtres humains soient soumis. La télévision c'est une bonne chose. Mais Satan utilise les bonnes choses l'avion l'informatique l'informatique etc. Le diable imite. La manière dont nous fonctionnons c'est comme ça les ingénieurs de la télécommunication les savants ils ont regardé pour faire. Les télécommunications engineers ils ont copié la façon dont nous fonctionnons et c'est comme ils ont construit leurs nouvelles machines. On regarde l'homme et on fait le véhicule. Ils regardent ils considèrent les hommes et ils font le car. On regarde le serpent et on fait le train. Ils considèrent le serpent et ils font les trains. On regarde les poissons et on fait les sous-marins. Ils examinent les oiseaux et ils font les submarines. On regarde les oiseaux et on fait l'avion appareil volant imitant oiseaux naturels. Ils étudient les burs et puis ils construisent les submarines. Et les véhicules fonctionnent comme l'homme. Et les véhicules fonctionnent comme l'homme. Ils ont un poumon. Ils ont un ventre. Ils ont un anus. Ils ont un anus. L'échappement. Et ils ont une pipe de exhaust. Ils ont les yeux. Et les véhicules ont des yeux. Le véhicule a les oreilles. Les véhicules ont des oeufs. Vous voyez votre véhicule ? Ça fait à partir de l'homme. La manière dont tu dois être vidangé pour ne pas polluer l'air. C'est comme ça aussi il faut vidanger le véhicule. The way you have to be emptied up to avoid polluting the air that's the same way that your car is emptied up. Si tu ne vidanger pas ton véhicule il fait sortir par son anus quoi ? If you don't clean your car what will the exhaust pipe give you ? C'est ça. Donc qu'est-ce que Satan a fait pour se comparer à Dieu ? So what has Satan done to be compared to God ? Notre Dieu est Dieu. Our God is God. Notre Dieu est Dieu. Our God is God. Alléluia. Amen. Comme signe. Comme signe. Comme signe. Quand vous allez dans le code biblique, le code secret vous allez voir certaines choses qui sont étonnantes. Vous savez il y a des cellules qui sont en train de travailler sur la profondeur de la révélation biblique d'une cellule à Jérusalem. Vous savez il y a des cellules qui travaillent sur ça. biblical revelation. There are such groups in Jérusalem. On découvre les choses extraordinaires que Dieu a prévu d'avance. And they discover the extraordinary things that God has made be ahead of time. La révélation, la clé a été donnée mais ce n'est plus seul. Tout est connu. Because the key to the revelation was given and it's no longer sealed. L'église doit se réveiller. And that's why the church should wake up. L'église doit se réveiller. The church should wake up. Et vous voyez il y a des des personnalités. And you see there are officials connus d'avance. Chacun de nous est connus d'avance. Each of us is known. La Bible dit que nous sommes connus d'avance. The Bible says that we are known before the times. Nous avons été tous en Christ avant la fondation du monde. C'est ce que la Bible dit. We were in Christ before the establishment of this world. Nous sortons de Dieu. We come from God. Et tu es connus d'avance. Je suis connus d'avance. And you are known ahead of time and so am I. before I was in my mother's womb you knew me. Where shall I run away from you? Dieu nous connaît et Dieu connaît certaines personnalités qui vont faire l'objet d'un signe pour le retour de Jésus. God knows us and he knows certain people who will be signs for the return of Jesus. Regardez. Je vais prendre deux exemples seulement. La vie des présidents Lincoln et Kennedy par exemple. The lives of President Lincoln and Kennedy Just to show you that God knows you. Tout ce qui te concerne qui me concerne Dieu connaît. God knows everything about you and I. Regardez. Lincoln est né en 1860. Pas par trois ans. Lincoln fut élu en 1860. Lincoln was elected in 1860. Kennedy a été élu aussi en 1960. Kennedy was elected in 1960. Regardez la fin des âges. Look at the end. Le successeur de Lincoln nacqué en 1808. The successor of Lincoln was born in 1808. Le successeur de Kennedy nacqué en 1908. The successor of Kennedy was born in 1908. L'assassin de Lincoln nacqué en 1839. The murderer of Lincoln was born in 1830. et l'assassin de Kennedy nacqué en 1939. And the murderer of Kennedy was born in 1939. Le successeur de Lincoln se prénommait Johnson. The successor of Lincoln was called Johnson. Le successeur de Kennedy se prénommait Johnson. The successor of Kennedy was also named Johnson. Le nom de Lincoln composait sept lettres. Le nom de Lincoln compotait sept lettres. Le nom de Kennedy compotait sept lettres. And the name of Kennedy also bore seven lettres. Le successeur de Lincoln avait sept lettres dans son nom aussi. The successor of Lincoln also had sept lettres dans son nom. And the successor of Kennedy also had sept lettres dans son nom. Lincoln fut abattu un vendredi. Lincoln was killed on a Friday. Kennedy fut abattu un vendredi. Kennedy was killed on a Friday. Lincoln fut atteint in the rear part of his head. Kennedy fut atteint dans la partie arrière de la tête. Kennedy was also shot in the rear part of his head. Lincoln fut abattu en présente de son épouse. Lincoln was killed before his wife. Kennedy fut abattu en présente de son épouse. Kennedy was killed before his wife as well. L'assassin de Lincoln s'enfuit du lieu du crime vers un dépôt. The murder of Lincoln ran away from the murder scene towards a storage house. L'assassin de Kennedy s'enfuit du lieu du crime vers un dépôt. And the murder of Kennedy ran to a storage house as well after committing its crime. It is no mere coincidence. est au contrôle de tout. Our God is in control of everything. Il connaît la vie. He knows her life. Maintenant, la conquête, les grands événements de l'humanité. Now, the great milestones of the history of mankind. Ça, c'est un signe. These are signs. Au 20 juillet 1969, le monde déteste de voir le pied de Nel abstrand se poser sur la Lune. The world was amazed to see Neil Armstrong setting foot on the moon. Les noms des trois astronautes, Loel, Andes et Bormann avaient chacun six lettres. The names of the three astronauts, Lovel, Anders, et Bormann had six lettres each. Leur voyage a été organisé comme devant durer six jours. And their trip was organized and took place for six days. Au fur et à mesure de tout ce que l'homme fait, Satan essaie de marquer sa présence. Il marque sa présence. Satan tries to mark everything man does. Ils ont fait six transmissions de télévision à travers l'espace. They had six TV transmissions while in space. Leur navire spatial était composé de six sections. Le poids total de ce navire spatial était de six millions de livres. And the total weight of that space shuttle was six million pounds. La capsule de retour pesait six tonnes. And the return capsule weighed six tonnes. Ils sont revenus effectivement le sixième jour de la semaine. And they came back on the sixth day of the week. Il fut pris à bord de l'hélicoptère portant le numéro 66. And they were taken on a helicopter which had the number 66. Le numéro de téléphone utilisé par le président Nixon pour communiquer avec ses astronautes pendant qu'ils étaient sur la Lune était 666 ou 6666. And the phone number used by le président Nixon to communiquer avec ces astronautes while ils étaient dans l'espace was 666 ou 6666. Vous voyez maintenant de plus en plus de plus en plus nous avançons vers la fin. l'état moral du monde et l'iniquité croissante c'est aussi le signe. The moral state of the world and growing iniquity is also a sign. Homosexualité la homosexualité la transsexualité la transsexualité traversissement déguisement de nature par exemple l'abomination et la désoloration disguise l'apostasie apostasy pour le monde l'apostasie c'est la dégradation morale pour l'église l'apostasie c'est la tièdeur but for the church apostasy is being lukewarm et vivre comme le monde vit dans l'église and living as the world lives in the church vous êtes dans le monde mais vous n'êtes pas du monde la bible c'est la constitution de notre royaume le monde a sa constitution the world has its constitution et notre constitution que notre roi a donné c'est sa parole and the constitution which our king has given us is his word et sa parole est supérieure à toutes les constitutions du monde and his word is above every other constitution in the world qui est du royaume qui est du royaume de Jésus Christ qui est du royaume de Jésus Christ est que Jésus est notre roi il est notre Seigneur est-ce que nous sommes soumis à sa constitution est-ce que nous sommes soumis à sa constitution are we submitted to his constitution oui il y en a qui disent oui mais ils sont plus soumis à la constitution du monde aux lois du monde et les lois qui concernent la maison de Dieu la maison éternelle qu'est l'église on ne se soumet pas à ça l'antéchrist nous dicte les lois et nous acceptons mais quand l'église nous dit faites ça faites ça on refuse est-ce que tu es du royaume de Dieu est-ce que tu es membre du royaume de Dieu ask your neighbor are you a member of the kingdom of God demande lui qui est ton roi ask him who is your king c'est celui du monde ou bien celui du royaume de Dieu notre roi s'appelle Jésus Christ le roi des rois le prince des princes and the prince of peace nous devions refuser l'apostasie dans l'église l'église doit être réveillée vous voyez tout ce qu'on vient de voir depuis ce matin vous voyez que le plus en plus le monde est en danger et ta foi est en danger réveillons-nous pour attaquer le front Satan let's wake up in order to attack Satan pour contrer toutes ses oeuvres in order to destroy all his works vous voyez l'apostasie c'est quoi what is apostasy c'est pourquoi dit le Seigneur that is why says the Lord lorsque vous verrez l'abomination de la désolation when you see the abomination of desolation dont a parlé le prophète Daniel et d'avis en lieu saint que celui qui dit fasse attention let the one who reads be careful nous lisons nous voyons aujourd'hui nous écoutons la radio nous voyons la télévision nous lisons les journaux est-ce que nous faisons attention à tout ce qui se passe Jésus est proche Jesus is near ne refusons pas la sanctification ne soyons pas des impies mais soyons des gens pieux ne soyons plus ungodly people mais let's be godly people ne soyons plus rebelles à la parole de Jésus-Christ ne soyons plus rebelles against the word of God ne acceptons plus le faux prophétisme il y a trop de faux prophètes qui ne disent jamais la vérité aux gens qui ne disent jamais la vérité aux gens mais ils ne parlent jamais du péché ni de la sanctification ils parlent de la vérité mais ils ne parlent jamais de la vérité c'est là qu'on voit la différence entre celui qui est de Dieu et celui qui n'est pas de Dieu c'est quand vous voyez la différence entre le qui est de Dieu et le qui n'est pas de Dieu la vérité vous affranchira et vous serez réellement libre the truth will set you free and you will be free indeed ne le recevez pas but don't receive a person who won't preach the truth les temps sont mauvais les temps sont mauvais les temps sont mauvais les temps sont mauvais les temps sont difficiles nous allons voir let's see l'enlèvement de l'église the rapture of the church comme le docteur King a dit as le docteur King faut que l'église se réveille the church must wake up quand nous allons commencer à prêcher lorsque nous allons commencer à faire de grandes choses comme au premier siècle nous allons connaître la persécution parce que nous allons aller contre tout ce qui est là déjà aujourd'hui Satan a fermé les gens tu ne peux pas aller dans la maison de quelqu'un comme ça sans y être invité cependant il faut aller prêcher et Satan a inventé les moyens de destruction de communion et on met l'œil là sur la porte Satan a inventé les moyens de détruire les relations entre les humains tu tapes à la porte il regarde le verre a grossi ta tête il ferme sa porte tu ne peux pas évangéliser déjà il y a des pays où on ne peut plus tendance traiter d'évangélisation à quelqu'un si tu le fais et si tu violes sa conscience et il dépose plein contre toi dans un pays scandinave déjà ça se fait vous voyez c'est difficile nous allons vers des temps difficiles mais l'église doit se relever et l'église doit briller comme l'étoile du matin ça ne fait rien les persécutions ça fait partie de nos bénédictions ça fait partie de nos bénédictions ne crains pas d'être renvoyé de ton service parce que tu as prêché Jésus-Christ Dieu ouvrira une autre porte Dieu ouvrira une autre porte Dieu ouvrirait une autre porte mais il y a la foi mais il y a la foi vivons la foi ne compromettons pas notre vie avec le monde il ne faut pas désirer les choses à une femme pour vendre ton âme au diable est-ce que c'est clair ? nous allons voir So we're going to see, after the rapture of the church, the world will continue. The world will continue. Man will be here. But that's when the Bible says that the world government, which is in preparation, will reach its climax after the rapture. So let's wake up. Let's wake up. Jesus is not coming for a dead church. Never. But for a living church. Out of two men who are in a house, one will be taken, one will remain. Out of two women who will be bounding, the grain, one will be taken, one will remain. Out of two people who will sleep, on a bed, one will be taken, one will be left out. Two people in the fields, one will be taken, the other will be left behind. Why? God speaks of those who sleep and those who work. Because in this world, when it is daytime somewhere, it is nighttime elsewhere. On the day of the rapture, Jesus is coming soon. And this concerns the entire world. On the rapture, people will not see Jesus. We will be the ones to see him. But there will be people disappearing in families. It will be an extraordinary time. Newspapers will deal with it. He will say, oh, those mad people have left. Those mad people have left. There will be crying in all families of the world. Why? You're driving your car. Let's say you're a bus driver and there are people on your bus and you're a Christian. And the trumpet sounds. The Lord will not say, arrive first. But the Lord takes you and the bus, it derails. There will be accidents everywhere. And that's why some mystical airlines do not hire Christians. They say, your God is saying that he's going to take you away. We don't want to have any accidents. Because if the pilot is taken away, if the driver is raptured, if the motorcyclist is raptured, there will be catastrophes in the world. It's not an event that will not be known by all. We will be in such a service. And the trumpet sounds. And all our clothes will pay. And we will be clothed in the glory of God. We will be clothed in the glory of God. We will be with God. The dead in Christ will be raised. But you have to be awake. Jesus is not coming for a dead church. He's coming for a powerful church. He's coming for a powerful church. A church that is having more and more problems with the enterprise. With the world government. He's coming for his church. In victory. And he establishes. With us, he will stay, we will reign with us for seven years. And during that time, the Bible says that there will be a time of peace. The seven remaining years for the nations. Sept ans, trois ans et demi de paix. There will be three years and a half of peace. Daniel, in mentioning this said, there will be one time, a time, and half a time. Un temps, c'est un an. One time is one year. Sept ans, c'est deux ans. Two times is two years. Et la moitié d'un temps, c'est demi. And half of a time is half. C'est 42 mois. Forty-two months. Trois ans et demi de paix sur la terre. Three years and a half of peace on earth. Sept ans, c'est deux ans. Because the Antichrist will have globalized everything. Aura de control de tout. Will have the control of everything. Avec l'armement, tout ce que nous avons vu. Les gens ne vont pas se soumettre parce qu'ils ont la paix. Ils vont se soumettre parce qu'ils ont peur. People will not submit because they have peace, but because they are afraid. Et il n'y aura aucune guerre dans le monde pendant trois ans et demi. And there will be no war in the world for three years and a half. Mais c'est connaître mal, le Seigneur. But that's not knowing what the Lord is capable of. The Antichrist will proclaim himself God. And even sit in the temple to say he is God. Et le monde entier va être soumis. And the whole world will be submitted. Controled. Pendant trois ans et demi. For three years and a half. À la fin des trois ans et demi. But at the end of those three years and a half. La Bible dit une ruine soudaine va les surprendre. The Bible says that a sudden ruin will fall upon them. Dieu, comment on appelle ça, le compte à rebout va commencer. And the countdown will begin. Il ne restera que trois ans et demi pour les nations. Countdown for the nations will begin. C'est ce que nous voyons ici. That's what we see here. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Let no one seduce you in any way. Car il faut que l'apostatie soit arrivée auparavant. For apostasy needs to arrive first of all. On est vu paraître l'homme du péché. And the man of sin must appear. The son of iniquity. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. The adversary who raises against everything that is called God. Or everything that is worshipped. Jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu se proclamant lui-même Dieu. And he even sits in the temple of God proclaiming himself to be God. Au début de notre génération In the beginning of our generation Les Paul ont annoncé ces choses aux églises. Paul annonce those things to the 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 Wow! Que vous voulez voir? C'est tout moi je n'ai pas terminé. Alors abonnez-vous en tout ceci à la vidéo Pour ne pas te manquer tout simplement La prochaine vidéo ça va être chaud Nostre balle Go! Sous-titrage ST' 501